Au niveau de la faculté de sciences de Ravard, on considère que cette faculté, c'est un bien national qui appartient à tout le monde. En général, on ne souhaite pas la bienvenue parce que tout le monde est chez nous ici. Quand vous prouvez le savoir, comme plusieurs personnes le savent, la faculté de sciences de Ravard, c'est la première faculté de sciences qui a été créée en 1958. Et depuis 1951 à 1968, c'était une faculté de sciences qui existait au niveau du Maroc. Donc, c'est un bien, c'est un héritage par rapport à tous les Marocains. Par contre, je voudrais remercier l'Institut français du Maroc pour l'organisation de cette nouvelle émission d'Énouis de philosophes. Cette nouvelle version après le Covid-19, parce que ça permet, premièrement, pour trois raisons que je trouve qui sont très importantes. La première raison, quand tout le monde le sait, la faculté de sciences de Ravard, c'est une faculté qui cultive d'excellence. C'est-à-dire qu'en général, on a à peu près une fréquentaine de formations, une fréquentaine de masters. On a à peu près 900 articles qui sont produits par nos enseignants-chercheurs par an sur des journaux qui sont indexés, des journaux internationaux indexés. On a à peu près 200 doctorats par année. Et ces derniers sens exactes, donc la physique, la chimie, la biologie, la géologie, les maths et l'informatique. Et là, ça permet à nos étudiants de se voir sur un autre domaine. C'est-à-dire que cette activité-là, ça permet à nos étudiants de se voir sur un autre domaine qui est de grande actualité, qui est la philosophie, et qui permet aussi de penser cette science de façon philosophique. Comment c'est la philosophie ? C'est l'amour du savoir, c'est l'amour de la sagesse. Donc là, avoir une réflexion par rapport aux problématiques, ou bien réfléchir le monde et la vivre avec une réflexion qui soit critique, mais réaliste, ça permet, c'est par quoi ça, ça permettra à nos étudiants d'avoir cette compétence-là quand ils sont sortes, quand ils sont lauréats de notre faculté. Et aussi, ça leur permet aussi de pouvoir, ceux qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation, qui dure toute la soirée, ça leur permet aussi d'acquérir cette notion d'organisation de grandes manifestations. Je tiens à remercier aussi l'Institut français du Maroc pour pouvoir ouvrir notre faculté à un public divers de toute la société irotéjournée qui sont venues de Fès, qui s'intéressent aux problématiques de la philosophie. Donc, ils sont arrivés un petit peu de plusieurs régions, que ce soit de la région de Rabat ou bien du Maroc. Et donc, ils découvrent cette faculté de sciences qui a un grand héritage, comme je l'ai dit. Par exemple, c'est Pompuy, c'est Pompuy où il y a eu les premiers rencontres du Parlement marocain. Le Parlement marocain de 1962, il s'est réuni dans cette faculté-là. Et après, quand vous allez voir comment on va tous aller écouter, échanger avec les philosophes, les penseurs que je réfléchis d'avoir, que je souhaiterais un peu, auxquels je souhaite la bienvenue et je remercie d'avoir été partagé aujourd'hui. Donc, vous allez voir, il y a plein de joies, plein de zélistes, plein de beaucoup de choses qui datent de la période 1940, là où elle a reconstruit cette faculté de sciences. Je veux dire aussi à féliciter par rapport à la thématique qui a été choisie, pour ces limites. Et je discutais tout à l'heure, là, on est un petit peu sur les limites de beaucoup de choses. Il y a la transformation technologique qui se fait à travers le monde, il y a le changement climatique, il y a les problématiques maintenant qu'on est en train de vivre par rapport aux inflations et tout ça. Donc, avoir une approche philosophique par rapport à ce changement qui, on est sûr, va s'opérer, ça va être un bien pour toute l'humanité. Donc, pour tout cela, je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette manifestation, cette volonté de sciences, et je vais arrêter là parce qu'on est venu beaucoup plus pour écouter les philosophes, discuter avec eux que le rencontre des discours. Merci à tout le monde. Applaudissements Applaudissements Mesdames, Messieurs, chers amis de la philosophie, Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue aux côtés de M. le Doyen pour la clôture des rendez-vous de la philosophie. C'est une grande soirée nocturne que nous avons devant vous, une soirée de conférences philosophiques et de débats, ici à la faculté des sciences, dont je salue vraiment la très grande mobilisation toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, au service du succès de cette manifestation. Ces rendez-vous de la philosophie sont un événement phare de la programmation de l'Institut français du Maroc. Après deux années d'interruption en raison de la pandémie, et pour cette septième édition, nous avons souhaité repenser cette manifestation, l'élargir, l'approfondir et l'ancrer plus durablement au Maroc. Les rendez-vous de la philosophie se sont donc déroulés pendant une semaine dans quatre villes du Royaume, après Marrakech, Casablanca hier et donc aujourd'hui à Rabat, avec plus d'une trentaine de philosophes français, marocains et d'autres nationalités, réunis pour aborder ensemble et avec le public les défis contemporains à partir de cette vaste question « Pensez les limites ». Alors parler d'ancrage, c'est souhaiter voir nos partenaires s'approprier cette manifestation pour qu'elle devienne un foyer de réflexion ici au Maroc. Et nous sommes à cet égard très heureux de compter à nos côtés de nombreux acteurs institutionnels marocains, au premier plan desquels l'Académie du Royaume, le ministère de l'Éducation nationale du pré-scolaire et des sports, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, l'école HEM, l'université Mohamed V, je ne mentionne pas évidemment un mot la faculté des sciences, mais également à Paris, l'Institut du Monde Arabe, dont je sais que le président aurait souhaité être avec nous aujourd'hui, mais a été retenu à Paris, l'Agence Universitaire de la Francophonie également, et de nombreux autres partenaires, mais je n'y s'y ferai pas tous. Que ce soit à remercier tous ceux qui ont partagé cette volonté commune de fédérer les énergies autour de cet événement unique au Maghreb qui vise à stimuler la pensée critique et ouvrir la réflexion sur l'espace afro-méditerranéen. Approfondir les enjeux et les objectifs de cette manifestation, c'est également donner toute sa place à la philosophie arabe dans notre programmation, afin que puissent dialoguer entre elles des traditions philosophiques plurielles. Dans cet esprit, et parce que les grands défis contemporains se posent aujourd'hui à un niveau mondial, nous avons invité des philosophes de nationalité différentes, notamment venus d'autres pays d'Afrique, afin d'élargir le dialogue et peut-être poser ensemble les briques d'un nouvel événement intellectuel entre l'Europe et l'Afrique. C'est aussi sous l'impulsion des deux commissaires de ces rendez-vous de la philosophie, M. Driss Sikès et M. Jean-Baptiste Brennet, que je salue pour leur engagement depuis plusieurs mois, le souhait de proposer de nouvelles formes de coopération, notamment dans les secteurs éducatifs et universitaires. Et c'est ainsi que nous avons lancé, lundi à Marrakech, la première école de la philosophie, destinée à des enseignants de terminale et de classe préparatoire, de disciplines différentes qui bénéficient d'un temps de formation privilégié avec des philosophes invités sur ce que la philosophie peut apporter aux méthodes d'apprentissage. En parallèle à FES, en partenariat avec l'université au Romais, nous avons inauguré une école doctorale, l'école de la pensée critique avec une trentaine de doctorants. Et enfin, dans le domaine scolaire, un concours national de dissertation de philosophie, en arabe et en français, a été lancé avec succès auprès des élèves grâce au ministère de l'Éducation nationale et grâce à HEM. Et nous entendrons dans quelques instants la lecture des deux meilleures copines. Mais parce que la philosophie est l'affaire de tous c'est que l'affirmation du droit de chacun à la pensée et qu'elle est l'affirmation du droit de chacun à la pensée parce que ces rendez-vous s'adressent en premier lieu à la jeunesse, à cette jeunesse soucieuse de penser son avenir. Cette soirée de clôture a été conçue afin de pouvoir partager avec le plus grand nombre ce temps d'échange et de pensée. Pensez les limites, tel est le thème choisi par nos deux commissaires pour réfléchir ensemble aux contours du monde dans lequel nous vivons et interroger les limites, les normes, les porosités de nombreux champs du savoir qui relèvent de la science, de l'esthétique, du genre, du droit ou de bien d'autres domaines. Je remercie chaleureusement les philosophes qui m'ont accepté de nous suivre dans cette belle aventure et je remercie en particulier les commissaires de cette manifestation, M. Rizk Sikès, écrivain et essayiste et M. Jean-Baptiste Brené, professeur de philosophie à l'Université Paris-en-Sorbonne et spécialiste de la philosophie arabe classique à qui je vais maintenant céder la parole pour vous présenter les choix qui ont présidé à la programmation de cette soirée. Je vous invite à une excellente réflexion et à avancer toutes et tous. Applaudissements Bonsoir à tous. Je serai très bref parce que Rizk Sikès, le commissaire marocain, on parlera plus largement. Je suis Jean-Baptiste Brené, le commissaire français. Je suis très heureux de vous voir toutes et tous ici. Nous sommes heureux de voir cet élément à partir qui a demandé un long point de préparation. Je remercie le voyant d'appel de l'Université de Sciences pour son accueil. Je remercie vraiment, mes remerciements seraient nombreux, de l'Institut français pour son travail, son investissement. Je remercie aussi tous mes collègues philosophes pour leur investissement, pour leur amitié et je suis très heureux qu'ils soient là. Je vous souhaite une très belle soirée de réflexion, d'écoute, de discussion et de profiter de cette soirée comme nous profiterons de votre présence. Merci à tous et bienvenue. Merci. J'apprends que ça ne s'arrive pas ici, mais je vous souhaite à vous dire et je vous remercie de votre accueil. Merci. Merci. Merci d'abord à l'Institut français pour l'initiative. Merci à la Faculté de Sciences de nous accueillir. Merci à tous les philosophes d'avoir joué le jeu, de nous avoir suivis. Merci à toute cette belle assistance, ces rendez-vous qui viennent aujourd'hui donner un nouvel élan, ce qu'on appelait avant la nuit des philosophes. et nous sommes de plus en plus une nécessité, une nécessité pour la transmission. C'est pour cela qu'il y a eu ce moment dont Mme la Véglise générale a parlé tout à l'heure, qui sont les moments de travail avec les doctorants, de travail avec les enseignants. C'est cela qui peut ancrer encore davantage la pensée critique, l'esprit du galeur, l'esprit de délibération libre dans cette société. Et nous essayons d'y contribuer le plus modestement possible. Mais nous sommes particulièrement fiers, grâce au concours du ministère de l'Education nationale, des AEFE au niveau du Grand Massage de France, et HEM pour avoir lancé le concours de dissertation pour les élèves de terminale. Et je dois d'abord préciser que nous avons été surpris de recevoir 530 copies. 530 copies de tout le Maroc nous sont parvenues au cours de dissertation. Cela a été possible, donc ça a demandé un engagement ferme de la part du ministère. Donc il y a eu d'abord une correction au niveau des académies, comme il y a eu une correction des copies en français au niveau de l'AFE. Et nous sommes arrivés à trois gagnants, donc un en français et deux en arabe. Et le plaisir immense que nous avons, c'est d'écouter les deux premiers. Le premier en français, c'est Romal Khalès, que je vous invite à vous. Et le dernier en français, merci de te joindre à nous. Et Yassi Kandong, qui nous donne les trois. La deuxième meilleure tournée en arabe, et de Riba Sahel, c'est pas la bonne. Nous allons, avant d'écouter nos éminents invités, Jean-Christophe Pahy et Nélia Tzazine, nous allons d'abord écouter nos lauréats lire leurs dissertations. Alors, Yassi Kandong, à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada, Alors, avant de vous présenter cette écrivain, je vous remercie que je vous remercie pour tout qui est venu à l'aise et à plus loin de cette écrivain. Nous avons de la vraie, nous demandons qu'on dire à cette écrivain pour savoir la possibilité des études et de les écrivains pour les écrivains sur le point de vue. Nous devons faire les écrivains pour les écrivains et les écrivains et les écrivains. Et je pense que je vous remercie à l'âme, j'aimerais vous soutenir. Et j'aimerais vous remercie. Applaudissements 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 Il n'a pas d'éteindre l'éteint, c'est l'éteint. Il n'a pas d'éteindre l'éteint. Il n'a pas d'éteint de la croissance. C'est ce qu'il y a de l'écrivain. Il est un défi de la vie de la vie et il est un défi de la vie et de l'économie et de l'économie. L'économie du pays est un défi de la vie Il est un défi dans le pays où il a été les autres et les autres en matière de la vie Il y a un peu plus en anglais. C'est génial. et c'est l'avenir, parce que les gens méritent de communes, la méritent d'entablir, les États-Unis et les hommes. Et ils le ont de charge à leur casse d'un enfant. Ce qui s'est donné à une expérience et défié de ces deux espèces d'accueil. C'est ce que j'ai dit encore une expérience intérieure. Je pense que c'est moi, qui est le complexe des gens et des ressources et de doseables d'un mal-a-d'indromne, C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas 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 de l'âme de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme. C'est le cas de l'âme. C'est le cas de l'âme de l'âme. C'est le cas 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 de l'âme de l'âme. C'est le cas 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 de l'âme. 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 l'âme ne se définitit pas par cet acharnement à dépasser sa condition, à se rapprocher des yeux. En effet, l'âme. l'âme. l'âme a reçu le cas de l'âme. 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 C'est-à-dire qu'il n'a pas d'économie de l'économie. comme tous les autres êtres dans l'étonnement et les étoilien, comme l'ennemi a peur d'être en vain et en vain. Allah aix-la-la-jou j'a pu faire l'être et s'abir l'internet. C'est dans la voie de l'élyse, la voie de la voie. Il faut donc s'abir de la voie. A la façon dont l'ennemi a peur du bon évidemment dans la vie. Si l'example d'être en vain et ont des choses qui entrent pour moi, on n'a pas été deUS et de l'étonnement des femmes. et l'apprentissage des étudiants. Et l'essence d'être humain, c'est que l'homme est un peu de temps et de temps de faire plus de temps et de temps de faire plus de temps et de faire plus de temps Il faut que l'on soit avec la vie et le france qui permet d'écrire sa connaissance de son savoir et de son savoir dans sa vie et sa voix de son identité. Et cela, c'est à la fois le majeur qui a reçu un grand nombre un grand nombre un prix de l'Institut français qui fera l'objet d'une petite cérémonie dans nos antennes des instituts français respectifs, puisqu'ils viennent de Fès, Casa Blanca et Rabat. Et à présent, je vais demander de nouveau au commissaire marocain de la CITICES d'introduire les deux conférences inaugurales qui vont suivre donc, je vais le dire, qui ouvre ces rendez-vous de la philosophie. Je crois que nous l'avons déduquée à Mme Nadia Taddy. Alors, je vous laisse prendre le coup. Alors, vous savez, il est des traditions d'ouvrir ces conférences, les nocturnes, ce qu'on appelle dorénavant les nocturnes, par deux conférences. De deux penseurs. Deux penseurs qui ont, dans le temps, qui sont soit des philosophes, soit des écrivains, qui aiment la philosophie. Et ce soir, nous avons d'abord l'honneur d'accueillir Jean-Christophe Bailly, qui est écrivain, qui travaille la philosophie, à partir de la question de l'organisme, du paysage, et que nous avons eu également le plaisir d'écouter hier, à présentement, après quoi, nous avons écouté et Mathieu Celsi, qui est philosophe, écrivain, qui a été directrice au Collège international de philosophie. Et sans plus tarder, je vais demander à Jean-Christophe Bailly de venir nous présenter sa conférence en Iran.